S'il vous plaît, docteur. Bien le bonjour tout le monde et bienvenue à La Prescription avec Dr Fred Lambert. Cette semaine, je vous présente un épisode spécial. Spécial tout simplement parce que c'est la première fois qu'il n'a pas été créé, réalisé dans le confort de mon salon. Alors pour les curieux, tout ce grandiose et merveilleux podcast que vous aimez tant est possible grâce à un matériel portatif du nom de Zoom. Pas l'application Zoom, mais bien une toute petite machine. Un Zoom PodTrack P8 pour être plus précis. Et pour la somme modique de 250$, vous pouvez vous équiper convenablement. Deux micros et quelques fils et le tour est joué. Bon, mais après ça, il faut trouver des idées, des sujets. Mais ça, ça vous regarde, ça vous appartient. Et si vous êtes le moindrement créatif, pourquoi ne pas explorer ce médium et peut-être oser partager ses conversations publiquement. Mais ça, c'est la partie la plus difficile. Vous verrez. Bref, ce matériel d'enregistrement léger me permet d'explorer des nouveaux endroits, des nouveaux lieux. Évidemment, il faut toujours espérer avoir une certaine tranquillité pour pouvoir discuter convenablement. Ce qui a été le cas cette fois-ci. Et pour cette première grosse sortie munie de mon sac à dos, je me suis dirigé vers le Myland pour me retrouver dans l'intimité du studio de création d'une artiste que j'admire énormément, nul autre que Caroline Monnet. Caroline Monnet est une artiste multidisciplinaire, anishinabé, francophone, originaire de l'Outaouais. Elle est connue pour son travail se développant dans les médiums de la vidéo, de la sculpture et de l'installation. Son travail a été présenté partout dans le monde et ses œuvres figurent dans de nombreuses collections, dont celles du Musée national des beaux-arts du Québec, du Musée des beaux-arts du Canada, de la Banque royale RBC et du Musée d'art contemporain de Montréal. Lauréate d'un prix Sauvé pour les arts 2020 et du prix Pierre Hayotte 2020, Caroline est une figure majeure de l'art actuel québécois et canadien. Dans sa pratique, elle revisite les chêmes et les canons de l'histoire et de l'histoire de l'art. Caroline réside à Montréal et est représentée par la galerie Blouin Division. Nous avons discuté de ses diverses créations et de son tout premier long-métrage, Bootlegger. Ce film a remporté le prix du cinéaste émergent canadien au Festival international du film de Vancouver 2021, ainsi que le prix du meilleur scénario CNC et Ciné Fondation au Festival de Cannes 2017. Bootlegger est dorénavant disponible sur toutes les plateformes de vidéos sur demande. Voici ma conversation avec Caroline Monnet. Bonjour Caroline. Bonjour Frédéric. Ça va? Ça va bien, merci. Oui, écoute, je suis vraiment content qu'on se rencontre enfin. Et même, avant même qu'on n'arrive dans une bonne conversation, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, si vous ne connaissez pas Caroline Monnet, vous appuyez sur Pause immédiatement et vous allez faire une petite visite sur sa page Instagram, qui est coco.monnet. 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 Ou sinon, si vous n'êtes pas Instagram et que ça ne vous intéresse pas les médias sociaux, on respecte ça, vous allez sinon sur la galerie Division, qui est ton représentant en fait, dans laquelle on peut voir plusieurs de tes oeuvres. Oui, puis j'ai un site web aussi, tout simple, caroline.monnet.ca. Il y a plusieurs de mes oeuvres et puis plein d'informations sur les nouvelles et tout ce qui se passe chez moi. Super. Bon, alors maintenant que vous avez tout regardé ça, vous vous rincez l'oeil ou même vous pouvez peut-être même écouter l'émission en même temps qu'on… Je veux dire, vous pouvez regarder les oeuvres en même temps qu'on discute. Ensuite, on va aller dans l'ordre un peu des choses. Je sais que c'est souvent demander à toi de parler de tes origines, mais je pense que c'est inévitable. Il faut quand même faire brosser un peu le portrait. Donc, tu as un père qui est français. Oui. Une mère qui est Anishinabe. Oui. Et je lisais dans une entrevue que je trouvais vraiment intéressante dans laquelle tu disais, c'était fait il y a quelques années, tu disais, je ne suis pas vraiment Anishinabe, je ne suis pas française, je ne suis pas canadienne, mais je suis un peu tout ça en même temps. Oui, exactement. J'ai toujours senti que j'avais un peu un pied dans plusieurs mondes, même, je veux dire, j'ai grandi en Outaouais à Gatineau, mais j'ai aussi grandi un peu en Bretagne, en France, donc entre les deux pays. J'allais à l'école du côté de l'Ontario, mais je vivais du côté du Québec. Donc, cette idée de traverser des frontières a toujours fait partie de mon éducation, partie de ma vie. Puis d'ailleurs, j'aime ça, ces zones grises un petit peu, ce qui se passe entre les frontières. Moi, je te connais, j'ai rencontré ton oeuvre la première fois au Musée d'art de Joliette en 2018, je pense, que tu avais fait une installation. Ça, c'est la toute première fois que j'ai vu tes trucs. Et par après, je me suis mis à suivre ta démarche, tout ça. Et rapidement, quand j'ai appris que tu as fait des études en sociologie, en communication, mais pas vraiment en art. Oui, je suis complètement autodidacte quand ça vient aux arts visuels, au cinéma. Je dirais, le premier médium que j'ai touché, c'est la vidéo. C'est mon premier amour, si on veut. OK. Je pense que j'ai toujours voulu être artiste, mais je ne viens pas d'une famille d'artistes. Je ne savais pas qu'on pouvait en faire un métier. Et c'est seulement beaucoup plus tard, quand j'ai déménagé à Winnipeg, que j'ai rencontré des artistes, que j'ai vu qu'on pouvait en faire un métier, que j'ai tout lâché. Puis j'ai dit, OK, moi, c'est ça que je veux faire. Mais tu dis, tu venais d'une famille d'artistes. Tes deux parents sont artistes? Non, je ne viens pas d'une famille d'artistes. OK, OK, non, tu ne viens pas. Non, non, mais l'art était présent dans la maison. Oui, mes parents étaient quand même des grands consommateurs d'art. Surtout ma mère, elle mangeait la musique, des films de répertoire. On écoutait ça souvent à la maison aussi. Donc, il y avait une sensibilité quand même. Mais ce n'est pas des artistes du tout. Tu parles de Winnipeg. Et c'est quoi qui s'est passé exactement là? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu là que tout a un peu chaviré. Oui, ça a été un déclic total. Moi, je n'étais jamais sortie, je veux dire, j'avais voyagé en Espagne, en Europe, en Amérique du Sud, mais je n'étais jamais sortie du Québec à l'intérieur du Canada. Donc, quand je suis arrivée à Winnipeg, ça a été une espèce de déclic total au niveau de, bien, c'est quoi les réalités du Canada. Puis Winnipeg, il y a une population autochtone qui est quand même très, très présente. C'est presque 30 % de la population urbaine. C'est énorme. C'est hyper vibrant, hyper en pleine effervescence. Puis j'ai rencontré des modèles qui étaient artistes. Il y avait une galerie d'art qui s'appelait Urban Shaman Contemporary Art. Ça m'a inspirée à me lancer là-dedans. Puis, en fait, Winnipeg, c'est une place où il y a la possibilité de grandir, vraiment. Il y a de la place pour ça. Donc, quand je suis arrivée là-bas avec toute mon énergie, toute ma volonté de faire des choses début vingtaine, j'étais jeune quand même, bien, ils ont accueilli ça les bras ouverts puis ils m'ont donné plein d'opportunités pour faire mon premier court-métrage. Wow! Et c'est combien d'années que tu es restée à Winnipeg? Je suis restée cinq ans quand même. Je ne parlais pas très bien l'anglais. Pour moi, à la base, j'allais là-bas pour apprendre l'anglais puis pour faire partie de ce bassin culturel autochtone qui était vraiment, vraiment riche. Et là, tu disais que tu ne parlais pas anglais. Le français, c'était-tu la langue qui dominait dans la maison? Je veux dire, au souper, là, quand vous mangez. Oui, oui, j'ai grandi en français. J'ai changé en français avec mes parents, avec ma soeur. Et avec ta mère aussi? Avec ma mère aussi. Mais ma mère vient d'une famille qui est plutôt anglophone. OK. Même la communauté de Kitskandibi, d'où elle vient, est une communauté anglophone. Donc, je ne sais pas pourquoi elle ne nous a jamais parlé en anglais, mais on a grandi en français. OK. OK. Et tantôt, on reparlera aussi du mix de culture à travers ton film parce que j'avais beaucoup de questions là-dessus. mais la démarche, moi, c'est la démarche que je trouve qui est intéressante. Je me suis amusé à regarder vraiment toutes les œuvres de jeunesse que tu as faites. Et c'est drôle comment l'engagement, et je dirais même le côté politique, même si c'est un drôle le mot politique aujourd'hui, mais le politique est devenu vraiment, on dirait, un peu plus tard. Au tout début, j'avais l'impression que c'était des hommages que tu faisais aux communautés autochtones. On a justement, et toujours en mettant en premier plan la beauté, la remaniée, que ce soit justement avec des collages ou même, quand je pensais encore, les modern teepees que tu avais faits, tout ça. Donc, je trouvais que c'était ça. C'était juste d'avoir un angle différent. Et là, j'ai l'impression, et là, tu vas me dire si je suis dans le temps ou pas, mais c'est ma lecture, mais j'ai l'impression que c'est en 2015, tout ça a comme un peu basculé puis un peu changé. Il y avait un truc que tu avais présenté qui s'appelait « Mobiliser », qui montrait un portrait des Autochtones des années 60-70, « La mallette » que tu avais fait qui était sur l'histoire de deux enfants traumatisés par les pensionnats autochtones. Et là, j'ai l'impression que l'engagement a fait partie de ton œuvre soudainement et continue encore de l'être. Oui, absolument. Je pense que c'est intéressant de prendre du recul sur les œuvres au fil des années. Je pense que quand j'ai commencé, j'étais vraiment dans une quête identitaire, reconnecter avec ma culture, comprendre aller où ma place dans tout ça, avec toutes ces multiples identités-là, quoi faire avec ça. Puis aussi, je pense que c'est le reflet d'une époque. J'ai commencé il y a une dizaine d'années. Maintenant, à cette époque-là, on ne parlait pas beaucoup des questions autochtones. Il n'y avait pas toute cette fierté qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, à l'époque, moi, je voulais aussi trouver cette fierté-là à l'intérieur de ma propre famille, trouver cette voie-là qu'on avait étouffée. J'essayais de l'exprimer à travers mes œuvres. Petit à petit, au fur et à mesure des projets, j'ai quand même pris confiance en moi, dans mon identité. Je me suis enracinée dans d'où je viens et où je veux aller. Donc, peut-être que les œuvres ont moins été une recherche identitaire, mais plus une expression pure et puis des sujets qui m'importent pour moi personnellement. Et aujourd'hui, tu parlais justement, en 10 ans, les choses ont extrêmement changé. C'est quoi le rapport avec ta mère? Ta mère, est-ce qu'elle regarde ça et elle est comme vraiment surprise de la direction que ça prend? Et aussi même, je disais, direction sociale en général, mais aussi de voir sa fille qui se lance vraiment dans cette quête-là. Est-ce qu'elle est émue, touchée de ça ou elle avait un peu comme des doutes? Comment elle a expérimenté ça? Oui, je pense que ma mère, elle a une position assez particulière par rapport à tout ce qui se passe parce qu'elle est quand même partagée entre la génération de son père et la génération de ses filles. Donc, c'est un peu la génération sacrifiée, si on veut. Elle n'est pas quelqu'un qui a grandi avec la fierté d'être autochtone. Au contraire, on lui a plutôt appris à étouffer cette identité-là pour faire partie de la société, pour pouvoir avancer et accéder à un meilleur statut social. Donc, je pense qu'au début, elle avait été un petit peu réticente de me voir être si fière et vouloir le crier, de vouloir embrasser ce côté de cette identité-là. Moi, j'ai quand même été poussée vers la culture française, l'éducation française. C'est quelque chose... Toute la culture Anishinaabe, elle a toujours été présente, mais ce n'était pas un atout nécessairement. Il ne fallait pas nécessairement le mettre de l'avant. Là, avec les années qui changent, je pense qu'elle est très fière maintenant de voir ce qui se passe, de voir où est-ce qu'on est rendu, de pouvoir faire un peu un pansement sur tout ce bagage-là, surtout, qui est quand même légué de génération en génération, et de pouvoir le célébrer finalement. Donc, maintenant, je pense que ma mère, elle est en train de revivre son identité à elle à travers ses filles. Et ça, je trouve ça absolument magnifique. C'est un beau cadeau, en fait, en même temps. Bien, finalement, toutes les politiques d'assimilation n'auront pas nécessairement réussi dans notre famille. Puis, il y a peut-être moyen de penser ces blessures, puis d'avancer, de regarder vers l'avenir. Exact. Et maintenant, parlons un peu de matériau, de matériel. Parce que ça, c'est quand même assez incroyable. J'ai une petite histoire là-dessus qui m'avait bien marqué. Il y a quelques années, plusieurs années, en fait, il y a une dizaine d'années, j'ai fait un projet multidisciplinaire avec David Atmedge. Oui, bien sûr, un grand artiste. Un grand artiste que j'aime vraiment beaucoup. Et David avait… On faisait un truc à l'UQAM, en fait. Et là, on travaillait sur un projet dans la galerie de l'UQAM. Et juste à côté, il y avait les finissants qui présentaient leurs projets de fin. Puis, on avait eu une pause, puis on était allé faire une petite marche. On était allé regarder ça, les finissants. Puis, là, lui, il regardait. Puis, à un moment, André, devant une œuvre, puis il dit, « Oh, wow! Ça, c'est des superbes idées. C'est juste dommage, il n'a pas encore trouvé son matériel. » Puis là, je lui dis, « Ah! » Puis, il m'avait dit, « Écoute, trouver son matériel, ça peut prendre tellement de temps. » Puis, il dit, « C'est une quête, juste le matériel. » Puis, il dit, « Une fois qu'il est trouvé, par contre, tu t'y accroches, et là, le plaisir commence. » Mais, lui, il dit, « C'est juste une question de temps. Quand il va le trouver, on va en entendre parler. » Puis, je dis, « Wow! OK! Ça m'avait beaucoup. » Et là, toi, t'arrives avec tous ces matériaux de construction. Je suis incapable de regarder un sentier de construction sans penser à tes rues. Surtout avec le papier Tyvek. Mais, il faut quand même le faire. Je veux dire, ces matériaux-là, pour moi, avant, ils étaient invisibles. Je ne les voyais pas, ils n'existaient pas. C'était juste comme, « Ah! » On est en train de créer quelque chose de nouveau, un bâtiment. Maintenant, je suis toujours, « Ah! » Peut-être, Caroline, je me demande ce qu'elle ferait avec ce format-là, parce que des fois, c'est des gros trucs, tout ça. Puis, c'était quoi la première fois? C'était quand la première fois que tu as décidé de prendre ce matériel-là? Bien, premièrement, merci. C'est probablement le plus beau compliment qu'on peut me faire quand quelqu'un dit, « Je regarde un matériau de construction, puis je pense à tes œuvres et à toi. » Ça me fait vraiment plaisir. Ça veut dire que j'ai quand même réussi à rentrer un peu dans la conscience des gens à travers mon altération des matériaux de construction. Mais c'est sûr que les rénovations, les matériaux de construction, l'idée de bâtir quelque chose, ça a toujours été très présent dans ma vie. Mes parents, on a déménagé souvent quand j'étais jeune. Mes parents aimaient beaucoup flipper des maisons. Donc, des projets de réno, il y en a toujours eu autour de moi. Je veux dire, je rentrais de l'école, puis je posais de la laine de verre. Puis dans ma chambre, il y avait du plastique industriel. Donc, tu as toujours mis les mains un peu là-dedans. Oui, on a toujours travaillé à améliorer son environnement ou à transformer son environnement. Donc, c'est drôle de voir comment ça revient dans mon métier aujourd'hui. Puis finalement, ça a toujours fait partie de ma vie. Puis les matériaux de construction, c'est un puits sans fond d'inspiration parce que moi, je les regarde de manière différente. Je regarde les couleurs, les textures, les matières, plus qu'ils sont utilisés pour quoi? C'est des matériaux industriels qui sont de base, qui sont franchement pas très beaux. Mais en travaillant avec ça, en les transformant, ça devient très poétique. Puis j'y amène ma propre signature. Puis c'était quand la première fois que... Moi, je suis juste curieux du papier Tyvek. C'est quand la première fois que tu as dit, OK, je vais essayer ça, je me lance, je la sors comme ça. Et tu avais-tu des doutes? Est-ce que les gens, quand tu présentais ça la première fois, les gens faisaient, qu'est-ce que tu essaies de faire exactement? Je ne comprends pas. Oui, il y avait une certaine surprise, je pense. Puis ça, on aime ça en tant qu'artiste, amener des effets de surprise. La première fois que j'ai travaillé avec des matériaux de construction, c'était pour une expo en 2018 à la Galerie Division. C'était ma toute première expo avec eux. Ah, OK. Et moi, à l'époque, je travaillais beaucoup sur l'idée de comment on transforme la terre, les lots qui ont été vendus, bien, les lots, le territoire traditionnel qui a été vendu en lots aux colons, dans toute la région de Maniwaki, la région de la réserve de Kitikan-Dibi. Puis petit à petit, je me suis intéressée à cette question d'habitat, donc, et des maisons. Et au tout départ, je voulais parler de la crise du logement dans les communautés autochtones. Donc, c'est… C'était le thème, justement, de cette expo-là. Oui, c'est parti de là. Parce qu'après, c'est vraiment devenu central à l'expo que tu as eue au Musée des Beaux-Arts. Exactement. C'était ça qui était là. Mais ces matériaux-là, quand même, il y a des défis parce que, écoute, il y avait une œuvre que tu as faite qui était à base de moisissures, je pense, c'est comme ça. Mais est-ce qu'on peut la conserver, cette œuvre-là, ou elle va être condamnée à moisir encore plus ou tu as réussi à avoir un moyen de conserver la chose? C'est sûr que j'ai été obligée de travailler avec un laboratoire. Ça a été très surveillé. Ça a été fait vraiment de façon hyper sécuritaire parce qu'on parle de « black mold ». Je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est une moisissure très nocive qu'on retrouve souvent dans plusieurs communautés autochtones, dans des maisons qui ne sont pas salubres, qui n'ont pas été terminées, où l'humidité s'infiltre. Et bien sûr, on a été obligé de tuer le champignon au bout de quelques mois. Une fois que ça avait colonisé le gypse, on a réussi à garder comme ça pour que ça puisse rester en conservation dans un musée. Wow! OK. Et comment ça fonctionne, la création? Au début, évidemment, quand tu as commencé comme artiste, tu étais tout seul en train de manier ton matériel, faire tes trucs. Maintenant, aujourd'hui, tu as des collaborateurs, tu as des assistants. Je ne sais pas, en fait, je ne connais pas le jargon du milieu de l'art visuel, comment on travaille, mais là, est-ce que c'est ça? Est-ce que tu te lèves un matin, tu prends ton café, tu lis les journaux, tu trouves une idée ou en regardant des documentaires, c'est où tu pars? Moi, c'est ça, je veux savoir. Où tu pars avec l'inspiration et à quel moment les assistants arrivent? Oui, les idées, ça peut venir n'importe quand. Quand je prends une marche, je suis en discussion avec des amis, en regardant un film, en écoutant un podcast. Vraiment, il n'y a pas de limite à l'inspiration. Il y a tellement d'informations qui nous entourent tout le temps. Puis moi, je suis vraiment quelqu'un qui est comme une éponge. Je prends beaucoup. Après, les idées, ça s'attrape. Ce n'est pas toutes qui restent. Il faut les travailler pour voir s'il y a du potentiel. Donc, souvent, j'écris mes notes. J'ai toujours un calepin avec moi. Je prends des notes constamment. Des fois, j'y retourne. Et c'est intéressant de voir que j'avais des idées, peut-être il y a un an, deux ans, qui ont mijotées. Puis maintenant, elles font du sens parce que le monde a changé, parce que c'est le bon moment, parce que j'ai les bons collaborateurs. En tout cas, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'il faut que ça arrive au bon moment avec les bonnes personnes. Après, c'est sûr que quand j'amène ça à l'atelier, je travaille avec certains collaborateurs. Je fais des appels. Je disais, je veux faire ça. Comment peux-tu m'aider? Surtout quand je parle de construire des choses, de faire de l'architecture, comme par exemple à l'exposition du Musée des Beaux-Arts. J'avais besoin quand même de collaboration avec des ingénieurs en architecture, s'assurer que les structures peuvent tenir. Comment faire? Moi, j'ai certaines limites. Je peux avoir les idées, mais je n'ai pas toujours les outils pour les réaliser toutes seules à l'atelier. Donc, je demande de l'aide. Je n'ai pas peur de demander de l'aide. Non, mais est-ce que tu as des collaborateurs qui sont plus présents que d'autres qui viennent toujours travailler à l'atelier? Parce que nous, toi et moi, on ne se connaît pas beaucoup. Je suis venu une fois à ton ancien... Présentement, on est dans le nouvel atelier. J'étais dans l'autre atelier. Je me souviens, j'étais venu, il y avait deux personnes avec toi, puis on dirait qu'il y avait une espèce d'ambiance très agréable dans laquelle vous étiez des amis, on dirait, qui travaillaient le matériel. Est-ce que c'est toujours encore la même équipe ou tu changes d'équipe souvent? J'ai quelqu'un qui s'occupe de toute la gestion des dossiers. Ça, c'est quelqu'un qui travaille vraiment avec moi sur une longue haleine qui, j'espère, va rester très longtemps parce que c'est un peu comme mon bras droit qui m'aide à la coordination des projets en cours. Après, j'ai des assistants qui bougent souvent parce que c'est souvent des étudiants ou c'est souvent des gens qui, bon, ne veulent pas forcément rester trois ans de leur vie à faire ça. Ils sont assez jeunes, ils veulent apprendre d'une artiste, ils veulent voir comment ça s'organise, mais ils ont aussi leur propre volonté de leur propre pratique artistique. Donc, c'est ça. Ça bouge quand même, mais j'essaie de garder à l'atelier cet esprit familial que les gens soient contents de venir travailler, c'est une équipe, il n'y a pas de hiérarchie. Peut-être que c'est une approche autochtone de travailler en cercle comme ça. Tout le monde a son mot à dire, tout le monde peut collaborer. Je ne veux pas sentir que c'est moi la bosse puis je ne suis pas ouverte aux conversations. Au contraire, j'ai envie que ça soit heureux, qu'on puisse manger ensemble, qu'on puisse brainstormer aussi des fois. Oui, puis c'est similaire beaucoup au travail de chorégraphe, en fait. Les chorégraphes, quand ils ont leur équipe de danseurs, ils ont des idées précises, mais en même temps, il faut qu'ils laissent les danseurs respirer, bouger. Puis des fois, souvent, les danseurs participent tellement à la production finale de la chorégraphie par quelques idées que finalement, ils font partie de l'oeuvre par eux-mêmes. Il y avait... OK, on va parler un peu du film. Maintenant, si tu veux bien. Et même, avant même qu'on en parle, parce qu'on va parler de Bootlegger, un film que tu as fait, que tu as réalisé en quelle année? J'ai réalisé en 2019, mais qui est sorti en 2021. 21. Et qui, là, pour l'instant, va quitter l'écran bientôt. Il est encore présenté dans quelques festivals, mais il est en ligne, vidéo sur demande. On peut le commander. Pour que les gens comprennent tout, est-ce que tu me permets de lire le synopsis? Vas-y. Et comme ça, après, on va pouvoir chasser. Alors, Bootlegger. L'ambitieuse Mani a quitté sa maison il y a plusieurs années pour devenir avocate. Après avoir reçu ce titre, elle décide de revenir dans sa communauté autochtone dans l'espoir de faire bouger des choses. En effet, celle-ci est déterminée à faire cesser les lois désuètes qui règnent sur la réserve. En ce sens, elle proposera un référendum pour notamment mettre fin à la prohibition de l'alcool. Ce geste va la faire entrer en conflit directement avec Laura, une femme blessée qui vit de la vente illégale d'alcool. Les deux femmes s'affronteront en tentant de prendre en main leur propre destin pour le meilleur et pour le pire. Alors, tout de suite, j'embarque avec une question en trois mots. Fiction ou réalité, un peu, tout ça. J'étais un peu confus moi-même. Je regardais le film et je me suis dit... Premièrement, je reconnaissais beaucoup l'actrice principale qui forme une dame, Mani. Même la façon qu'elle bouge, la façon qu'elle est, je trouvais qu'elle te ressemblait beaucoup. C'était volontaire ou pas? Et lis cette histoire-là, qu'est-ce qu'il y en a? C'est définitivement de la fiction qui se passe dans une communauté fictive, mais c'est basé sur des faits réels, des choses que j'ai entendues, que j'ai vues dans mes visites de certaines communautés qu'on appelle des communautés sèches, où l'alcool est interdit. Mais à la base, moi, je voulais beaucoup parler de la loi sur les Indiens, qui est encore d'actualité aujourd'hui. Beaucoup de Canadiens ne sont toujours pas au courant de cette loi-là. Et encore moins, quand j'ai commencé à écrire le film il y a cinq ans, on ne parlait pratiquement pas des enjeux autochtones dans les médias. Très contente de voir que les choses changent, petit à petit. Mais pour moi, c'est ça. C'était pour parler de la loi sur les Indiens, mais aussi des politiques d'assimilation sur les communautés autochtones et donc sur les familles, l'alcool en étant une. Et peux-tu juste résumer rapidement la loi sur les Indiens? Oui, la loi sur les Indiens, c'est une série de réglementations qui visent les communautés autochtones principalement, qui met en fait les Autochtones sous la tutelle du gouvernement canadien. Donc, on est considéré comme mineur sous la loi. OK. Et le rapport de l'alcool là-dedans, est-ce que je pensais que c'était un choix des communautés de restreindre ou d'éliminer l'alcool sur les territoires? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que, premièrement, tu dis que c'est une réalité en ce moment? Oui, ça existe encore aujourd'hui. À travers le Canada, il y a beaucoup de communautés où il y a de la prohibition d'alcool. Et c'est quoi la raison? La raison, bien, parce que l'alcool, c'est quand même un sujet sensible. Quand on parle des communautés, il y a une volonté de contrôler tout ça. Il faut savoir que les Autochtones ont eu le droit de consommer de l'alcool uniquement dans les années 60, donc en même temps qu'ils ont eu le droit de vote, en fait. Tout en même temps. Oui. Et c'est quand même une vieille loi paternaliste qui a laissé ses conséquences. Après, ce que le gouvernement canadien a fait, c'est qu'il a laissé le droit au conseil de bande de décider par eux-mêmes s'ils voulaient continuer ou non cette prohibition dans leur communauté. Donc, beaucoup de communautés ont juste gardé cette loi-là sans vraiment nécessairement avoir les ressources pour mettre en place. Ça amène beaucoup d'illégalités, quand même des problèmes aussi de consommation. C'est pas très clair. C'est une zone grise. Moi, je voulais un peu péter l'abcès autour de ça pour montrer que l'alcool, c'est pas une cause. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas noir ou blanc. D'où l'idée aussi d'un référendum qui divise autant. C'est un vrai débat de société. C'est oui ou non. Donc, moi, je trouvais ça intéressant comme discussion de société. Quand t'as sorti le film, est-ce qu'il y a eu justement un backlash avec ça? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus te rencontrer, des communautés, puis qui étaient comme fâchés un peu? Ou au contraire, ça a amené vraiment une bonne discussion? Au contraire, j'ai été quand même assez surprise parce que je m'attendais, vu que c'est un sujet sensible, peut-être à avoir des retours de mécontentement ou je sais pas. Mais au contraire, la plupart des gens m'ont dit qu'ils se sont reconnus dans le film. Les communautés ont apprécié le film. Le film voyage beaucoup dans les festivals autochtones aussi. Ça gagne des prix dans ces festivals-là. J'ai des retours, des messages souvent de gens qui me disent qu'ils ont beaucoup apprécié le film, qu'enfin, on parle de ces enjeux-là au grand public. Donc, jusqu'à maintenant, réponse positive. OK, jusqu'à maintenant, c'est bon ça. Et ce projet de film-là, parce que je sais, avant ce premier long-métrage, tu avais fait d'autres petits films, des courts-métrages. Tu avais fait aussi du... Comment on pourrait qualifier ça? Du cinéma impressionniste ou je sais pas trop... Expérimental. Maintenant que tu as touché au long-métrage de fiction, est-ce que tu as eu cette piqûre-là et que tu veux y retourner? Bien sûr. Ça, c'est sûr que le long-métrage, c'est des projets de longue haleine, mais en même temps, c'est tellement gratifiant parce qu'on travaille avec des gens extraordinaires. C'est vraiment un travail d'équipe. On ne peut pas faire un film tout seul, ça, c'est clair. Puis la rencontre avec les acteurs, avec les créateurs, qui travaillent tous pour une vision commune, il y a quelque chose de très enivrant. Est-ce que tu es déjà en train d'écrire un peu, caresser l'idée d'un autre scénario? Oui, oui, oui. C'est sûr que ça prend du temps, l'écriture. C'est pas mon médium le plus facile pour moi. Je touche à toutes sortes de médiums, mais l'écriture, c'est peut-être celui qui me demande le plus d'énergie. Ah, OK. Mais bien sûr, j'ai commencé déjà un peu à écrire. C'est drôle, j'avais comme l'impression que c'était... Bien, en fait, c'est atteindre la question à la suivante. C'est lequel médium que tu trouves que c'est tes bonnes vieilles pantoufles chaudes? Quand tu arrives là, tu fais, ah là, je me sens bien, c'est facile. Bien, je pense qu'il n'y a aucun projet qui est comme ça parce que c'est pas ma personnalité de m'asseoir sur mes lauriers. Puis j'aime ça... Non, mais je parle plus d'une aisance. Je parle plus d'aisance que tu arrives là et que tu fais, ah, OK, tout est naturel, ça coule. Bien, tout est... Chaque projet est quand même toujours nouveau parce que c'est jamais la même oeuvre. Mais je dirais qu'en ce moment, j'ai trouvé vraiment un système de travail avec les arts visuels. J'ai plein, plein d'idées. J'ai une banque d'idées peut-être pour les deux prochaines années. Donc, je me sens bien là-dedans. Je me sens foisonnante là-dedans. J'y vais jamais à reculons. OK. Est-ce que tu as des projets en ce moment que tu peux partager des nouvelles choses qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a une nouvelle expo ou une mini-collaboration avec quelqu'un que tu peux annoncer? Bien, j'ai quand même plusieurs projets en cours en ce moment, dont une nouvelle exposition qui va arriver en septembre qui m'excite beaucoup parce que c'est une nouvelle direction dans les matériaux de construction encore. On reste quand même dans un matériau, une matière que j'aime, mais une approche différente. On est plus dans du tissage. On est plus même dans des costumes, des vêtements faits avec des matériaux de construction. Ça, ça va continuer encore. Parce que les vêtements, écoute, j'ai voulu en acheter pour ma copine, mais c'est parti tellement vite que c'était vraiment... Est-ce que c'était volontaire que les vêtements et que c'était une édition limitée avec Simon? C'était un petit tirage. Oui, oui. Quand je joue un peu avec la mode, il faut que ça soit des éditions très limitées parce que je ne veux pas m'identifier comme un designer de mode ou faire partie de ce milieu-là qui n'est pas le mien. Mais ça m'intéresse. J'aime quand même ce milieu-là. J'aime cette idée d'identité, de faire plaisir aux gens. Oui, puis porter un vêtement qu'on aime et qui est unique, il y a quelque chose de... Oui, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. C'est complètement fantastique. Ah oui, c'est vrai, je me demandais. Finalement, est-ce qu'il y a une autre forme d'art qui t'intéresse en ce moment que tu voudrais explorer ou il n'y en a pas? Oui, c'est sûr que j'aimerais ça faire de la musique. Ah! Mais... OK, parlons! Mais c'est... Je veux dire, je pense que depuis toute petite, je veux faire de la musique. Et la raison pourquoi j'ai commencé à faire du cinéma, c'est parce que je n'avais pas joué de musique, je n'avais pas forcément un rythme pour la musique. Puis le cinéma me permettait de jouer quand même avec des images du rythme, du son. Mais musicalement, qu'est-ce qui te plairait de faire? Je pense que ça serait de la musique expérimentale. Je n'ai pas de formation de musique, mais j'aime... Tu joues un peu quelque chose, non? Bien, peut-être du triangle. OK, OK. Non, non, j'aimerais ça quand même être capable de créer des ambiances, peut-être pour accompagner des oeuvres ou pour des installations. Je ne sais pas trop. Je pêche ça dans les airs, mais j'ai le rêve d'un jour faire un opéra, de diriger un opéra ou d'écrire un opéra. Donc, peut-être un jour. Qu'est-ce qu'il y en a pour la voix, le chant? Bien, il faudrait que je prenne les cours de chant, probablement. Mais aujourd'hui, écoute, il y a toutes sortes de façons de créer, parce que même dans les niveaux universitaires, pendant longtemps, on demandait à ce que les gens connaissent justement le système qu'on connaît, la notation des notes et tout ça. Et là, avec les DJs qui commencent vraiment à prendre beaucoup de place, il y a une tentative que ces gens-là puissent avoir une place à l'université et étudier, mais ces gens-là ne lisent pas la musique. Et ils réussissent à créer des choses assez incroyables. Maintenant, avec un ordinateur, tu peux faire des espèces de recherches, de banques sonores et de créer de la musique. Moi, je connais beaucoup de créateurs musicaux qui ne savent pas, qui ne savent pas, ils savent ce qu'ils font, mais ils vont juste avec l'instinct, avec l'oreille et avec un paquet d'outils qui existent maintenant. « Écoute, ton projet musical, on va suivre ça. » Je t'avais écrit il y a longtemps, je me trouvais drôle, quand je t'avais parlé des NFT. Est-ce que tu as finalement lu un peu là-dessus? Oui, bien j'ai lu, puis depuis, j'en entends beaucoup parler. Tu m'as ouvert les yeux sur cette nouvelle plateforme. C'est assez fou, en fait. C'est assez bizarre. C'est un truc, je trouve que plus je lis, je trouve ça le fun, je trouve ça choquant en même temps. J'ai plusieurs, parce que c'est comme on va le dire, qu'en français, c'est des jetons non-fongibles, qui sont comme des espèces d'objets uniques, visuels, qui sont sur un terrain dans lequel tu possèdes un code qui fait que ça ne peut pas être copié, ça t'appartient, tout ça. Évidemment, il y en a qui transforment ça un peu comme une sorte de monnaie maintenant. Moi, c'est peut-être le côté que je suis un petit peu réticent. J'aime quand même l'idée qu'on va pouvoir éventuellement mettre des œuvres d'art. Moi, je t'en avais parlé, en fait, pour la simple raison, je me disais, « Ah, ça serait quand même cool que Caroline fasse quelques NFT, pas beaucoup, un peu comme les vêtements, que ça devienne un truc rare, puis que ça amène, parce que ça fait le tour du monde, c'est une plateforme qui est assez hallucinante, et qu'après, il va y avoir des œuvres qui vont dire, « Ah, à la place, je vais aller m'acheter quelque chose de vrai, de réel, de tangible d'elle. » Je trouve que c'est une bonne idée, en tout cas. Il y a quand même une approche assez digitale dans mon travail qui fit bien avec cette plateforme-là. C'est sûr que c'est un peu difficile de comprendre comment ça fonctionne, qui achète ça, qui collectionne ça. Oui, bien, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. De plus en plus, les gens en parlent. Je veux, il y a quelques colloques, en fait, c'était-tu « Foire papier » ? Oui, oui, oui. « Foire papier », ils ont même fait une espèce de, un deux heures de conversation là-dessus, puis de plus en plus, les gens, parce que c'est fréquent, je connais beaucoup de gens qui se procurent des NFT, puis ils sont fiers de ça. Puis après aussi, c'est l'utilisation des NFT. Il y a certains NFT que tu peux acheter, puis tu peux en faire une… tu peux faire… tu peux l'imprimer carrément, l'encadrer. Après, tu peux en faire même un vêtement. Tu peux faire toutes sortes… tu peux le manier de parce qu'il t'appartient dorénavant. Mais c'est… en tout cas, ça va être à suivre. Mais cette table ronde-là de papier, c'est justement là où j'ai compris, en écoutant des artistes en parler, que c'est un petit peu plus accessible, je pense. Oui, c'est plus accessible qu'on pense. En tout cas, à suivre. Caroline, merci. Maintenant, on va passer à la prescription. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Caroline, c'est toi qui pars. Alors, hier, j'ai eu le privilège de visiter la fondation Grand Thames, près de Drummondville, qui est un petit bijou d'architecture. C'est une fondation qui accueille des artistes en art visuel. Vraiment à découvrir, je pense. Ils font des expositions là-bas. Je trouve ça super inspirant d'inviter des artistes en région. Ça m'a aussi fait rêver pour des projets futurs. Et c'était la première fois que tu y allais? Oui, c'est la première fois que j'allais là-bas. Est-ce que cette fondation, elle est nouvelle? Parce que je n'ai jamais entendu parler de ça. À découvrir. Moi, je connaissais un petit peu. J'avais vu passer sur les réseaux sociaux. Mais là, j'ai eu la chance d'aller visiter les lieux directement. C'est comme une maison architecturale perchée dans les arbres, tout en béton, tout en verre, et qui accueille des expositions, des résidences d'artistes. OK. À découvrir. À découvrir. Oui, excellent. À mon tour, un film qui m'a fait penser à toi. Ça s'appelle, peut-être que tu l'as vu, ça s'appelle In and of Itself. Ah non, c'est pas vrai. De Derek DelGaudio. Et ce film-là est sorti l'année passée, quand on était dans la pandémie, en février. Et ce n'est pas vraiment un film, à vrai dire. C'est une captation d'un spectacle qui a été fait off-Broadway, qui a été joué plus de 560 fois. Et c'est un solo. C'est juste un solo. C'est un individu qui vient sur la scène. Et c'est vraiment une petite... C'est une petite... C'est une petite salle qui va accueillir à peu près 200... Je parle 150 personnes. Et il vient sur la scène et il dit l'énoncé, qui est assez gros, qui dit « L'identité n'est qu'illusion ». Ce qui est... Et c'est pour ça que j'ai pensé à toi, parce que l'identité, c'est tellement quelque chose qui est au centre de ton oeuvre, mais aussi, c'est quelque chose qui est malléable dans chaque contexte. C'est différent. Et lui, son spectacle original dure 2h30, mais le film, ils ont fait un condensé de 1h30 avec plusieurs représentations. C'est Frank Oz qui a réalisé ça, le maître qui se cache derrière le Muppet Show. Et c'est... Écoute, il faut quand même expliquer. Derek Delgadio, il a travaillé, je pense, plus de 10 ans pour préparer ce projet-là. C'est un magicien, mais il y a... C'est un magicien qui ne fait pas vraiment de la magie. Il vient parler de son expérience de magicien, qu'est-ce que ça l'a amené. J'ai tellement pleuré en regardant ce film-là. Je veux dire, c'est impossible d'être insensible. Je l'ai recommandé mille et une fois. Si je peux vous convaincre encore plus que n'importe quoi, je pense que c'est le seul film de l'histoire de Rotten Tomatoes, sur Rotten Tomatoes, qui est 100%. C'est troublant, surtout pour un personnage qui est sur scène et qui est comme un peu toujours triste, un peu mélancolique. On a une drôle de vibe. C'est tellement unique. Et la finale, la finale est bouleversante. Bref, ça, je souhaite tellement que tu le regardes. Ben oui, c'est sûr, je suis curieuse maintenant. Et que quand c'est terminé, que tu me contactes tout de suite après pour en parler. Parce que c'est difficile de contenir sa joie après avoir vu ça. Donc moi, ça m'avait beaucoup marqué. Ça avait sorti super discrètement sur iTunes. Après, il y a comme eu un petit vibe. Après, il y a eu certains distributeurs, même, ont acheté le film pour le mettre un peu partout. Mais vraiment, et après, si vous avez vraiment trop capoté sur le film, il y a un livre qui a été publié cette année où est-ce qu'il va plus en détail sur des aspects un peu noirs de sa vie. Et c'est un complément qui est vraiment fantastique. Donc, In and of itself, Derek Delgadio. À ton tour. Alors moi, ma nouvelle découverte série. Oui. Donc, ça s'appelle We are who we are. OK. Qui est disponible sur la plateforme Crave, si je ne me trompe pas. Écoute, j'ai écouté ça en l'espace d'une semaine, même pas. J'ai dévoré la série. C'est frais, c'est jeune, c'est osé, c'est dynamique. Ça se passe entièrement sur une base militaire en Italie, une base militaire américaine en Italie. Chloé Sévigny joue un des rôles principaux, une actrice que j'adore et est particulièrement bonne dans ce rôle-là. Inattendue comme personnage aussi. Et c'est vraiment toute la vie d'adolescent sur une base militaire, comment qu'ils grandissent. Toutes les questions d'identité aussi, avec les changements d'amis. Vraiment une série juste, je pense. C'est très inspirante en tant que réalisatrice. Et qui se passe, qui se déroule dans un temps présent. Dans un temps présent, oui. OK, wow, OK, mais je ne l'ai pas vu passer puis je suis un grand consommateur de Crave en ce moment. Une belle série qui, je dirais, a sa propre facture visuelle. Et qui est positive. Oui, absolument. Parce qu'en ce moment, c'est une des dernières que j'ai écoutées. Je ne sais pas si tu as regardé ça, Euphoria? As-tu suivi ça? Oui, oui, j'ai suivi ça avec grand intérêt. C'est très bon, mais des fois, il faut être un peu comme courant. Il faut prendre une tisane après un épisode. Des fois, je trouvais ça très dur à regarder, mais très beau en même temps, je dirais, cinématographiquement parlant. Les acteurs sont... Oui, « We are who we are » est vraiment dans un autre genre. On n'est pas du tout dans cette esthétique léchée d'Euphoria, dans cette opulence Euphoria. On est vraiment dans quelque chose de base, de très proche des personnages. La facture visuelle, on est complètement ailleurs. Donc, je recommande fortement. Ah, cool. Est-ce que tu dors bien dans la vie? Oui, quand même, j'adore dormir. Oui, tu n'es pas trop anxieuse. Je veux dire, tu se réveilles dans la nuit, tu n'es pas capable de te rendormir. Ça dépend des périodes de vie et des projets. Des fois, j'ai souvent un petit hamster qui me trotte dans la tête. Mais en général, je dors assez bien. Parce que ça m'amène à un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle « The Matt Walker Podcast ». Matt Walker, c'est un professeur universitaire, un professeur en neurosciences à l'Université de Berkeley, en Californie. Puis, il est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle « Pourquoi nous dormons ». Et il a décidé de faire un podcast avec des courts épisodes de 20 minutes dans lesquels il dissèque en détail tous les facteurs du sommeil, allant de la température, de la qualité de l'oreiller, jusqu'au type de réveil matin qu'il faut avoir. Il va pour optimiser et avoir le meilleur sommeil qui peut exister. C'est super distrayant. En plus, il a une voix fantastiquement calme. On l'écoute et moi, souvent, j'écoute ça l'après-midi, et je fantasme déjà d'aller au lit juste pour dormir et essayer ces petits trucs de sommeil. C'est amusant. En même temps, c'est très sérieux. Je veux dire, c'est le sujet numéro un de recherche qui le mène. Il continue à publier beaucoup d'articles, beaucoup de livres, dans The Matt Walker Podcast, pour améliorer votre sommeil. Ça, c'est important parce que c'est prouvé que le sommeil, c'est le facteur numéro un d'une bonne santé. Donc, il faut qu'on dorme bien. Exact. Mais là, tu dors déjà bien, donc ça devrait être correct. Alors, tu sais que je viens de passer les six dernières semaines en Suède. Oui. Et là-bas, j'ai découvert un grand, grand compositeur qui s'appelle Bo Hansen. Bo Hansen. Bo Hansen, oui. Peut-être que tu as déjà écouté les trams musicals de Lord of the Rings. Oui. Donc, c'est vraiment de la musique épique, orchestrale, mais assez expérimentale aussi. Le genre de musique qui me plaît bien quand je suis à l'atelier, que j'ai besoin de musique sans parole, mais qui me donne quand même l'énergie créative. Est-ce que c'est souvent ça que tu vois pour quand tu travailles en studio, c'est de la musique instrumentale? Oui, bien, ça dépend vraiment. Moi, j'écoute toutes sortes de musiques. Ça dépend du type de travail que je fais. Mais si je dois, par exemple, écrire des textes de description d'œuvres ou des demandes de subvention ou juste écrire en général, je ne peux pas avoir de parole parce que ça me déconcentre. Je te comprends tellement. Mais donc, ce compositeur-là, est-ce qu'il a fait un disque en particulier que tu as accroché ou c'est plus en général? Il sort plein de choses en même temps. Bien, il a une discographie hallucinante. Tu sais, c'est un compositeur d'un certain âge déjà. Mais aller voir l'album « Lord of the Rings » par Bo Hansen, c'est toujours le fun, les musiques de films quand même. Ah, les musiques de films, c'est le best. Moi, les musiques de films, j'en ai... Quand j'étais jeune, c'était peut-être mon truc préféré à acheter. Puis souvent, il y a les musiques de films originales justement qui sont écrites, ça c'est le fun. Mais aussi même les compilations de musiques qu'on retrouvait dans certains films que j'ai tellement, mais tellement écoutés. Ah non, mais c'est bon. Puis c'est... Dans ton film, d'ailleurs, c'est qui qui avait signé la trame sonore? Alors, Bootlegueux, c'est Tania Tagga qui est Jean-Martin, son producteur. OK, c'est eux qui avaient signé. C'est eux qui ont signé la trame musicale. J'étais vraiment très, très contente de leur travail. Cool. Est-ce que tu as une dernière recommandation ou c'est beau comme ça? Bien, moi, je voudrais aussi vous recommander, bien sûr, tous les livres de Leanne Simpson, qui est une auteure Anishinabe, mais plus particulièrement la nouvelle qui s'appelle « A short history of the blockade ». OK. Leanne Simpson, c'est un croisement entre des textes académiques, mais avec la prose, avec la poésie aussi. C'est très, très juste. C'est très contemporain. Et c'est une ouverture sur tout le monde d'Anishinabe, mais vraiment dans une modernité d'aujourd'hui. Donc, je vous le recommande. Ah, excellent. Bien, Caroline, merci beaucoup pour cet entretien. C'était vraiment cool. Merci de l'invitation. Puis à la prochaine. À la prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt. Sous-titrage ST' 501